Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre quantique organisée par les curieux quantiques de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi, donc, Mathieu Maisonneuve, conseiller scientifique à l'Institut national d'optique, plus connu sous le nom de INO. Donc, on va parler de INO d'ici le reste de la rencontre. Et Mathieu Jouan, professeur adjoint ici au département de physique de l'Université de Sherbrooke, membre de l'IQ, directeur du Fab Lab Quantique et je pourrais nommer plein d'autres, évidemment, caractéristiques. Donc, Mathieu, bienvenue à cette rencontre quantique. Mathieu également, donc, très heureux de vous avoir les deux avec moi aujourd'hui. Sujet extrêmement intéressant, on va parler d'aérospatial, on va parler de quantique et voir comment tout ça, effectivement, peut évoluer les deux sujets ensemble qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, un peu dépendre de l'autre et vice-versa. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre sur tout ça. Maintenant, avant de plonger plus en détail sur comment le quantique est utilisé en aérospatial, j'aimerais vous entendre sur qui vous êtes, quelle est votre organisation et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, Mathieu, notre invité de l'extérieur aujourd'hui, je te laisse commencer. Merci beaucoup, Gissel. Mathieu Maisonneuve, conseiller scientifique à l'Institut national d'optique. En fait, je suis en charge de tout ce qui se fait autour du quantique à l'INO. Donc, que ce soit pour les communications, pour les capteurs, un petit peu d'informatique quantique, mais plus dans les technologies habilitantes. Cursus très classique, bac en physique, génie physique, maîtrise en génie physique, doctorat en génie physique. Un petit passage dans le monde du spatial, quand j'étais en France, puis ici à Québec, j'étais dans une compagnie qui s'appelle ABB, principalement sur tout ce qui est observation de la Terre, climatologie, puis météorologie. Puis, je suis à l'INO maintenant depuis un an et demi, presque, donc à gérer cette stratégie quantique et tout ce qui est activité quantique au sein de l'INO. Puis, je suis quand même curieux de t'entendre, l'INO, donc il y a un volet quantique dont tu t'occupes. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme organisation de façon plus générale, comme Institut national d'optique? Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire être un Institut national d'optique? L'Institut national d'optique, en soi, le nom est assez mal choisi. Ce n'est pas parce qu'on est un institut qu'on est public. En réalité, on est une entreprise privée, mais à but de non lucratif, c'est-à-dire que tout dollar de bénéfices sont reversés en R&D. On a quand même un sponsor du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour dérisquer des technologies. Puis, en effet, depuis les 35 dernières années, INO a dérisqué beaucoup de technologies en optique et photonique. INO est quand même à la base de plusieurs technologies qui se trouvent dans les communications fibrées qu'il y a autour de vous. Tout ce qui est amplificateur, qui est en dessous des océans, c'est une technologie qui est issue du INO. Les caméras thermiques non refroidies, c'est une technologie qui est issue du INO. Donc, on s'entend, TéléDyne et FLIR utilisent une technologie qui sert à varier au cours des années, mais qui, initialement, une base était originelle de l'INO. Donc, c'est pas mal ça. Puis, on fait de l'optique aussi pour le spatial, on fait de l'optique pour le biomédical, on est très varié. On fait de la vision, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout ça. Puis, j'imagine que vous travaillez énormément, autant du côté universitaire que du côté entreprise privée. Puis, vous faites presque une interpasse entre les deux, c'est ça? On fait le point en réalité, je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe des RTO ou de l'Institut Fraunhofer en Allemagne ou de TNO aux Pays-Bas. Mais dans le fond, là où l'université va développer des technologies, puis va selon l'échelle de ce qu'on appelle du technology readiness level, donc qui va de 1 à 9. Bon, l'université, généralement, s'arrête à 4. L'INO prend le relais à 4, puis la mène jusqu'à 9, c'est-à-dire un produit qui peut être commercial et qu'une entreprise peut racheter et donc produire par elle-même. C'est vraiment ça, la mission de l'INO première. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, Mathieu. Désolé pour les rappels du COVID avec le masque. Donc, moi, j'ai commencé aussi il n'y a pas très, très longtemps au Québec. Et je viens aussi de France. Il s'avère qu'on a fait nos études à peu près au même endroit. On vient de la même université. On ne se connaissait pas d'avant, donc c'est quand même assez rigolo. Est-ce que c'est à peu près au même moment? Deux ans de décalage. Deux ans de décalage. Il y a l'espace-temps qui vient jouer ici. C'est l'espace. C'est l'espace. Donc, j'ai aussi fait mes études en physique, puis en astrophysique et dans le spatial. Donc, on vient vraiment du même milieu. Donc, moi, j'ai un peu divergé, puis je me suis intéressé plus à l'optique quantique et maintenant un peu plus à l'optique des circuits, donc supraconducteurs, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a ce dialogue-là, parce que je suis aussi intéressé de voir comment est-ce qu'on peut amener toutes les choses qui ont été développées dans un laboratoire au niveau quantique, comment est-ce qu'on peut faire travailler ces choses-là avec le spatial. Donc, voilà, c'est mon introduction très, très courte. Et donc, ce qui m'intéresse peut-être en deux mots, c'est essayer de contrôler des systèmes qui sont de plus en plus compliqués au niveau quantique. Donc, c'est essayer de vraiment tirer parti de la mécanique quantique dans des systèmes assez macroscopiques. Puis, avec ce que Mathieu nous disait tout à l'heure, est-ce qu'effectivement, toi dans les laboratoires ici à l'Institut quantique, tu vas développer des technologies jusqu'au niveau TRL4, donc de maturité. Ensuite de ça, est-ce que c'est laissé à d'autres, que ce soit du côté de génie ou de l'entreprise privée? Où est-ce que tu te situes dans la recherche que tu fais? Ou est-ce que c'est encore plus fondamental que d'amener ça à quatre? Comment on peut le décrire? Je pense que dans le groupe, on a deux types d'activités. On a des activités un peu plus fondamentales, là, où on s'intéresse sur des concepts de la mécanique quantique fondamentale. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un état quantique complexe sur un objet massif? Donc, il y a des questions assez fondamentales par rapport à ça. Mais on a aussi une activité plus sur les senseurs, les capteurs quantiques. Où là, je ne dirais pas que nos niveaux de readiness sont au niveau de quatre, mais on sait des choses qu'on essaie de faire. On essaie de s'acheminer vers des niveaux de readiness qui sont un peu plus élevés. Et donc, essayer de voir avoir des technologies qui peuvent sortir du laboratoire à terme. Un des défis qui m'intéresse aussi, c'est qu'on entend souvent parler de la mécanique quantique, puis des effets quantiques, c'est souvent lié à des choses qui sont très, très bien contrôlées en laboratoire. Par contre, les faire sortir du laboratoire, c'est toujours un gros enjeu. Donc là, se poser le défi en disant, non seulement on va les faire sortir du laboratoire, mais on va pouvoir mettre sur une plateforme spatiale. Là, le défi est encore plus important. Il faut que ça puisse supporter un lancement. Il faut que ça puisse supporter les conditions dans l'espace. Donc, il y a tout un tas de défis par rapport à la science des matériaux, etc., qui sont encore plus passionnants. Je trouve que ça rend les choses plus compliquées, mais plus intéressantes. Excellent. Puis j'ai hâte de vous entendre, en fait, l'interrelation qu'il peut y avoir entre justement quelqu'un qui est en recherche dans un département de physique, dans un institut de recherche comme ici. Puis ensuite de ça, j'imagine l'impulsion que ça peut donner de travailler avec des gens à l'INO, puis aller vers une commercialisation de la technologie, vers l'utilisation en industrie également. Donc, on peut peut-être y aller avec cette question-là. À quel moment est-ce que ça arrive? Ou comment est-ce que vous collaborez ensemble? Parce que vous n'êtes pas au même niveau dans vos intérêts pour la recherche. Donc, à quel moment la connexion se fait, pour utiliser l'expression ici, entre vos deux groupes, par exemple? Bien, c'est sûr qu'au niveau du quantique, il y a un biais qui va aller vers des TRL plus bas. Donc, on va s'approcher des universités. En tout cas, nous, INO, on va s'approcher de façon naturelle vers l'université plus rapidement sur le quantique parce que ça reste quand même quelque chose qui est encore assez fondamental, assez proche de la recherche universitaire. Et donc, on le voit, il y a un grand potentiel. Mais il faut qu'on fasse vraiment un pas de plus, c'est-à-dire qu'on aille, qu'on soit plus, comment dire, capable d'accepter des TRL plus bas pour les aider à maturer et puis d'aller vraiment vers des applications concrètes, que ce soit en industrie, dans le spatial ou n'importe quelle autre application. Donc, c'est vraiment ça. Puis, c'est un peu comme d'ailleurs qu'on s'est rencontrés avec Mathieu, dans le fond. On s'est rencontrés, on discute, on regarde si on a des points communs. Il y a des points communs. Bon, on commence à faire des projets. On essaye de voir comment INO pourrait supporter ces chercheurs-là. Puis, tranquillement, pas vite, le bon nombre de chemins se fait. On passe à des étapes de dérisquage technologique. Tranquillement, pas vite, on augmente le niveau de maturité technologique de cette technologie-là qui est émergente. Puis, quand vient vraiment le stade où, bien là, on se dit, OK, on est à un stade où on a un proto sur la table, ça marche là. Et là, on pense à plus, OK, il faut faire maintenant un design pour que ça fonctionne dans l'espace, par exemple. Donc, là, il y a des contraintes, comme tu disais, des vibrations, donc au niveau du lancement, mais aussi des micro-vibrations parce que le quantique, c'est quand même quelque chose qui est très précis. Donc, les vibrations au lancement, c'est une chose, mais les vibrations, ce qu'on appelle les micro-vibrations du bus qui sont liées à cause des routes d'inertie ou par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des petits propulseurs qui maintiennent en réalité l'assiette, ce qu'on appelle l'attitude de l'engin. Là, on parle d'un satellite probablement, le tasque-ci, là, oui, OK. Et donc, ça crée des micro-vibrations. Donc, il faut que le système soit aussi indépendant de ces micro-vibrations. On parle après des températures d'excursion, en mode survie, en mode opérationnel, les radiations qui rentrent en plus là-dedans, comme on bref, c'est tout un bordel et c'est une super ingénierie à développer. Et puis, ça, au niveau du côté concret, est-ce que vous avez un projet actuellement sur lequel vous travaillez ou est-ce que vous avez des idées de projet? Est-ce que c'est confidentiel? Peut-être que je vais trop loin aussi. Non, il y a des idées qu'on explore ensemble. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on aimerait bien travailler. Mais aussi, je pense que pour revenir peut-être à la première question, ce qui me semble important, c'est que le quantique, c'est quand même une science qui est assez fondamentale puis assez difficile. Donc là, il y a vraiment tout un intérêt à avoir une interaction avec des instituts comme Lino le plus rapidement possible parce que d'une part, nous, les académiciens qui sont plus versés sur la partie théorique pure et dure de la quantique, il faut qu'on arrive à informer un petit peu les tenants et les aboutissants, les difficultés qu'il y a inhérentes à ce type de système. Et il faut aussi qu'on ait le feedback rapidement des gens de ces instituts comme Lino de savoir quelles sont les attentes, quelles sont les demandes, quelles sont les contraintes. Et c'est des choses, je pense, qu'il faut prendre en compte assez tôt dans le développement des projets. Ce n'est pas une fois qu'on a déjà commencé à développer un projet puis arrivé à quelque chose qui est relativement mature, de se dire, est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça répond aux caractéristiques externes dans lesquelles vont être employés ce système-là ? Parce que peut-être qu'on s'est trompé dès le début du design, dès le début de la conception. Donc, je pense que c'est un dialogue qui est vraiment important à avoir assez tôt. Et donc, on a commencé à discuter sur plusieurs aspects. Donc, en parlant en termes très généraux, les aspects de transduction. Donc, ça, c'est une grande question. On a déjà eu un curieux quantique à ce propos-là sur l'Internet quantique. Donc, la question de comment est-ce qu'on fait pour travailler avec l'information quantique. Donc, ça, c'est vraiment un défi important. Si maintenant, on veut pouvoir faire acheminer l'information quantique sur des grandes distances, tout comme on le fait pour l'information classique, avec nos fibres optiques, on peut vraiment faire ça sur des très, très grandes distances. Pour l'information quantique, c'est compliqué. On ne peut pas copier cette information-là. Donc, il nous faut un moyen supplémentaire pour pouvoir la maintenir, pour pouvoir la traiter. Et la transduction est une de ces choses-là. Mathieu en parlait, c'est cette notion de technologie habilitante. Et donc, on veut être capable d'avoir toutes ces technologies qui nous amènent dans un système où on va être capable d'avoir une information quantique qu'on peut traiter. Donc, pour tous les détails sur la transduction liée à l'Internet quantique, vous êtes invité à aller voir ce webinaire qui avait été présenté il y a quelques mois, qui est encore disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut quantique. Maintenant, si on parle tranquillement de quantique en aérospatial, j'aimerais quand même vous entendre sur qu'est-ce qu'on entend par aérospatial. Parce que là, tu as mentionné les satellites. On pense aux navettes, on pense à quoi, en fait, quand on pense à aérospatial? L'aérospatial, c'est peut-être très large. Ça peut être autant l'aéronautique que le spatial. C'est sûr qu'au niveau des avions, le quantique, ça va être sûrement l'information quantique qui va être le plus intéressant. Par exemple, d'avoir des communications sécurisées entre un poste de pilotage puis la tour d'opération, en tout cas la tour de contrôle des aéroports. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle du jamming, des fois de communication, surtout pour les engins militarisés. Donc, on parle des avions de chasse, des avions de transport militaire, les avions de cellules sont un petit peu moins, on va dire, atteints par ça. On parle du spatial, ça peut être toujours dans la communication. Ça peut être des senseurs, on parle de la magnétométrie quantique, on parle de la gravimétrie quantique. On peut penser même à ce qu'on appelle de la sonde atmosphérique. La sonde atmosphérique, c'est de venir mesurer le profil de la température et l'impression de l'atmosphère. Actuellement, tout se fait de façon passive. C'est-à-dire qu'on regarde la réflexion solaire et donc on mesure le flux de photons réfléchis où on regarde l'émission thermique de la Terre puis on regarde à l'infrarouge que ça donne. On pourrait, avec certains schémas quantiques où on a des paires de photons intriqués, mettons, qui sont non dégénérés, imaginer une expérience, enfin, imaginer d'avoir une sorte de lidar quantique qui permet de faire de la sonde de l'atmosphère. On peut penser à aller jusqu'à là. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Puis, au niveau de l'aéronautique, c'est bête à dire, mais la technologie quantique pourrait même aider à la maintenance des avions. Dans quel sens ? Dans quel sens de, par exemple, des fois, il peut y avoir des bris dans le matériel. Actuellement, on utilise des sondes ultrasonores, des sondes à courant dédié. C'est bien, ça fait la job. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir une meilleure résolution pour déterminer où sont les cracks. Surtout qu'en plus, on va de plus en plus sur des avions où on veut avoir une certaine carboneutralité. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser de l'hydrogène qui est à température hydrogénique. Donc, vraiment, d'aller chercher ces failles dans le matériel va être plus que nécessaire parce que même des micro-fissures vont être problématiques. Et ça, avec les technologies actuelles, on est peut-être un petit peu limité. Donc, d'aller peut-être sur des schémas plus quantiques, ça pourrait être intéressant aussi. OK. Donc là, j'ai noté trois éléments. Corrige-moi, puis il y en a peut-être plus. Il y en a beaucoup plus. Mais dans les catégories d'application, dans le fond, tu nous as parlé de communication quantique. Oui. Que ce soit avec les avions, que ce soit avec les satellites, donc plusieurs appareils qui peuvent être utilisés de ce côté-là. Il y a observation de la Terre, donc que ce soit l'atmosphère ou j'imagine la Terre en tant que telle. Donc, ça, ça serait une autre catégorie. Intelligence terrestre. Intelligence terrestre. OK. Des fois, c'est peut-être trop connotation optique, mais intelligence terrestre, ça inclut l'observation, on va dire, photonique de la Terre. La connaissance des champs magnétiques, la connaissance de la géodésie au niveau gravitationnel, et il n'y a pas d'autres qu'on ne pense pas actuellement. OK. Donc, intelligence de la Terre. Puis, le troisième, c'était par rapport même à l'utilisation de certains capteurs quantiques pour la maintenance des avions. Donc, on a plus du côté matériel directement. Donc, ce seraient mes trois grandes catégories. Est-ce qu'on fait le tour avec ça et on commence à plonger dans tout ça? Plongeons déjà sur ces avions. Oui. Pas mal. Avec lequel on commence? Que veux-tu, comment on a avec moi? On peut commencer la communication. En plus, la transduction, c'est pas... Oui. On peut commencer la communication optique, quantique dans ce cas-là. Donc, il y a un enjeu, par exemple, par rapport au Canada. Le Canada, c'est grand. Donc, si on voulait faire passer des communications quantiques à travers le Canada, au sol, il nous faudra des fibres, il y a beaucoup de fibres. Le problème qu'on a, c'est que sur ces fibres, il faut mettre des répéteurs quantiques entre chaque fibre pour répéter le signal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très trivial à faire. Donc, la communication quantique via satellite, on pourrait penser à faire une chose. On pourrait avoir un satellite suffisamment en haute altitude, puis faire un lien satellite puis un satellite sol qui nous permettrait d'accomplir des distances plus grandes. Il y aurait aussi la question d'avoir une mémoire quantique sur le satellite et puis d'avoir une intrication avec notre satellite qui a une mémoire quantique et puis qui va pouvoir se déplacer autour de la Terre et qui va pouvoir réintriquer un autre nœud plus loin. Donc, on pourrait... J'irais même plus loin. En effet, tu pourrais imaginer des constellations de satellites avec plusieurs satellites. Alors, ce n'est pas le satellite en tant que tel qui est intriqué, mais ce sont les mémoires à bord du satellite qui pourraient être... En fait, des satellites en été qui pourraient être intriqués en train d'en été. Et là, ce qu'on va faire des téléportations, on a juste à utiliser une sorte de clic en été, littéralement un signal optique dans un schéma... On va dire dans un canal classique qui vient déclencher les intrications puis qui permet de faire la téléportation d'un point A à un point B. OK. Je vais juste prendre un pas de recul ici. Donc là, vous nous avez parlé de photons. Vous nous avez parlé d'intrication. Que ce soit au sol avec des fibres ou que ce soit par satellite, donc la communication quantique, une des voies qu'on observe, c'est donc avec des paires de photons intriqués puis par tout un protocole qui va autour, on est capable d'utiliser cette intrication-là. Donc, deux photons qui sont séparés puis ça sera la base de notre communication quantique par la suite. Donc, jusque-là, c'est pas mal. Là, je suis curieux de vous entendre. OK, on a dit que ça peut être par de la fibre au sol, ça peut être par des satellites dans les airs. On pourrait intriquer la mémoire quantique de nos satellites. Est-ce qu'une fois mesuré, il faut retourner au sol les satellites ou est-ce qu'on peut réintriquer nos satellites? Tu peux réintriquer tes satellites en réalité. Ils sont dans l'espace qui sont en train de tourner puis OK, comment est-ce qu'on fait pour réintriquer nos satellites entre eux? Là, je suis vraiment curieux de vous entendre. Tu vas avoir des nœuds en réalité qui vont être constitués autant de mémoires que de sources de photons intriqués et c'est là, si tu veux, ce nœud de photons intriqués va envoyer deux autres photons vers deux autres satellites qui vont générer une intrication entre ces deux satellites-là, tout simplement. C'est très schématisé, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, tu es d'accord? Mais dans le tinsif, c'est vraiment ça, c'est qu'on va vraiment utiliser une combinaison de ce qu'on appelle des sources de photons intriqués, de mémoires quantiques et d'analyseurs d'état de Bell qui vont être, et surtout quand on a été d'analyseurs d'état de Bell couplés à une mémoire, c'est ça qu'on appelle un répétaire quantique et c'est le cumul de ces deux dispositifs avec un schéma très particulier de communication qui va permettre de générer un lien d'intrication entre un point A et un point B. Donc Mathieu, toi de ton côté, c'est les transducteurs qui t'intéressent principalement, tu as plusieurs intérêts, mais entre autres, c'est les transducteurs. Où est-ce que ça vient dans cette chaîne-là de communication, en fait dans tous ces éléments de communication-là? OK, je pense que avant de répondre, une chose qui est importante de dire, c'est que là, on fait un peu de la science-fiction, c'est des choses qui sont très, très difficiles à faire au sol. Là, on parle de le faire. Donc ça n'existe pas encore, c'est ce que vous êtes en train de dire. On est dans le futur. C'est bon, on est souvent dans le futur avec le quantique, jusqu'à là, ça va. C'est ça qui est vraiment excitant, de pouvoir se projeter et voir les choses qui ont intrigué des paires à distance à travers un satellite. Il n'y a pas de mémoire sur le satellite, il n'y a pas de répétence sur le satellite. Il y a déjà des grands pas dans cette direction-là. Oui, puis on a vu des articles publiés dans les dernières années, entre autres, un satellite chinois, si je me rappelle bien, qui a fait cette expérience-là, donc à plusieurs centaines de kilomètres de distance avec un laboratoire au sol, assez facile à trouver, en fait, sur le web comme information. Donc ça, c'est des premiers pas, mais je te laisse continuer pour la suite. Donc ça, c'est un premier pas. La difficulté, c'est que ça reste quand même compliqué d'avoir des sources de photons intriquées très précises qui donnent de l'intrication à très haute fidélité avec des taux de répétition suffisamment élevés puis une probabilité d'avoir une paire à chaque fois de 1. Donc il y a quand même des enjeux techniques. La transition, un des intérêts, c'est la question qu'on se pose, c'est de voir est-ce qu'on peut lier des systèmes micro-ondes, donc des systèmes de génération d'états complexes dans le micro-ondes, donc des choses qu'on fait beaucoup ici à l'Institut quantique avec des qubits de supraconducteurs et ce genre de choses et voir si on peut avoir une interface qui va transposer d'une certaine manière cette information-là vers l'optique. Pourquoi l'optique? Les photons micro-ondes, c'est bien dans un frigo à dilution comme ce qu'on a dans le laboratoire, mais ça se propage au mieux quelques mètres. Donc pour la communication à longue distance, c'est loin d'être une bonne idée. Par contre, les photons optiques, on sait que s'il n'y a pas trop de nuages, on peut faire ça à très longue distance. Donc quand on dit photons optiques, on est plus dans la longueur d'onde du visible autour de cette prochaine infrarouge. Il faut faire attention dans l'atmosphère. Il y a des bandes de fréquence où les photons se propagent très très loin et puis d'autres bandes par rapport à l'humidité et puis certaines molécules dans l'atmosphère qui font que la propagation va être plus ou moins bonne. Donc on veut choisir une tâche de fréquence particulière. Généralement, on choisit 780 nanomètres, 853. On essaye d'éviter 760 nanomètres. C'est une bande d'absorption de l'oxygène. Donc c'est pas mal ça. Puis on peut aller un petit peu pour la infrarouge aussi. Mais là, par contre, c'est la technologie qui permet de détecter des photons qui commencent à être moins bonnes, moins sensibles. Donc 1,50, c'est comme une sorte de sweet spot. OK. Donc dans le fond, la gamme de longueurs d'ondes qu'on utilise va en fait souvent dépendre de la technologie qu'on est capable de maîtriser pour justement la développer. Donc en frigo, comme ici dans le laboratoire du Fab Lab Quantique, c'est le micro-ondes qui est bien adapté. Dans la communication, entre autres, à cause des enjeux d'atmosphère, d'absorption des différentes molécules, de l'eau entre autres ou oxygène et compagnie. Donc on va être plus dans le proche infrarouge. C'est ce que je comprends. Je te dirais, on a les mêmes problématiques dans les fibres. Donc d'ailleurs, les fibres, c'est 15, 50 nanomètres aussi. OK. Donc ça va être proche des mêmes gammes que les photons optiques de communication dans l'atmosphère. C'est le target. Excellent. À partir de là, où est-ce qu'on va? Donc voilà. Dans ce contexte, la connexion est intéressante parce que si on a une source qui est vraiment efficace à générer l'intrication, par exemple, si on a un système de transduction, donc cette notion encore une fois de technologie habilitante, cette source de transduction devrait être capable de nous amener à une autre fréquence. Donc c'est vraiment cette notion de conversion. La raison pour laquelle on ne parle pas de conversion, c'est l'information quantique qui ne peut pas être copiée. Donc on ne peut pas juste prendre l'information quantique qui est sur un support ou une longueur d'onde donnée et puis la copier à une autre longueur d'onde. C'est pour ça qu'on parle de transduction, pour séparer un peu les choses. Donc avoir un transducteur, ça voudrait dire prendre une source qui est très efficace à faire une chose et pouvoir transduire ce signal-là à une fréquence particulière. Donc si vraiment on a cet objet, un peu, pour l'instant, on ne sait pas très bien le faire non plus ça, mais si on a cet objet-là, on serait capable d'émettre des photos un truc qui, par exemple, à 15-50 points de fréquence bien particulière dans une fenêtre de transparence qui va être utile pour une application donnée. Donc c'est pour ça que c'est une technologie importante. Et là, à ce moment-là, l'information quantique, en fait, l'état quantique est conservé, même s'il a été transformé, mais on sait, on connaît sa transformation, donc éventuellement, on sera capable de revenir puis une fois mesuré de savoir ce qu'on avait au départ, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un transducteur qui fait ça avec une bonne fidélité. Donc quand on connaît notre état qu'on va mettre dans notre machine, on sait qu'avec une forte probabilité, on va avoir l'état qu'on désire avoir dans un photon. Et ça, après, on peut l'utiliser sur des plateformes type spatiale, par exemple. Exact. Et pour faire un petit peu du pouce sur tout ce qui est transduction dans les micro-ondes et voire même dans... J'irais même jusqu'au Terahertz. La prochaine génération a été des canaux de communication 6G, 7G où on se rapprochait très fortement du Terahertz. Et là, on n'est pas sur quelques mètres, on peut être sur quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres où on garde la cohérence de l'information quantique. Donc ça, ça va être très intéressant parce qu'on pourrait se retrouver un jour... Ça reste encore la science-fiction, mais on pourrait peut-être un jour se retrouver, mettons, dans nos iPhones 18, on va dire ça comme ça, avec un terminal 7G quantique. Pourquoi pas? Puis, juste pour revenir... C'est une science-fiction, là, on s'entend à 6G, on travaille pas sur ça. Parce qu'il y a peut-être l'iPhone 25, pas le dire. Peut-être. Donc, personne ne sort de nouvelles en disant qu'on vient d'annoncer quelque chose aujourd'hui. C'est ça que je comprends. OK, parfait. Mais vous pouvez imaginer qu'un jour, ça existe. Ça peut être ça. Puis, qu'est-ce que ça amène de plus? Est-ce que c'est communication sécurisée? Est-ce que c'est une plus grande fidélité de l'information qui est échangée? Où est-ce qu'il y a l'avantage d'utiliser le quantique dans ce... Pourquoi on veut faire ça, en fait? Alors, c'est sûr que d'un point de vue de sécurisation de la donnée, c'est très intéressant. On pourrait imaginer... Bon, l'utilisateur lambda de tous les jours, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une communication sécurisée quantique? La question se pose. On ne sait pas trop. Par contre, des institutions comme des bandes, des insurances, des gouvernements, ça oui, d'avoir... Parce que, par exemple, prenez les agents fédéraux canadiens, ils sont encore avec des téléphones qui sont sécurisés, mais le genre de technologie pourrait être implantée dans ce genre de terminal de communication. Là où est la force en été d'avoir une communication quantique, c'est plus, par exemple, entre deux instituts qui ont des processeurs quantiques. Donc, de mettre en indication des processeurs entre eux. Ça, ça peut être très intéressant. Autant, dans un même institut, mettons, de la communication courte portée, fibrée, comme de faire du calcul délocalisé entre deux... Par exemple, mettons, je ne sais pas moi, Sherbrooke et Calgary, vous avez tous les deux une ferme de processeurs quantiques. Super. Vous avez un million de qubits chacun, mais là, ça prend deux millions de qubits. Bon, vous mettez en indication vos deux fermes de serveurs quantiques, on va dire ça comme ça. Vous avez la puissance de calcul pour le faire. Et c'est là qu'on se rapproche d'un Internet quantique. Exactement. Donc, mettre en réseau des ordinateurs quantiques ou des systèmes quantiques, en fait, c'est de l'Internet. Exactement. L'autre chose aussi, on peut avoir vraiment une plus-value sur un Internet quantique, ce serait l'Internet des objets quantiques, d'intriquer des senseurs entre eux pour avoir une meilleure précision, une meilleure, vous m'excuserez l'anglicisme, awareness de la situation. Mettre en intrication, par exemple, des gravimètres quantiques pour aller sonder les entrailles de la Terre. C'est des choses que ça semble de satisfaction, mais ce n'est pas cifre, en fait, jusqu'ici. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, en fait, minimalement à court terme, même si on a un capteur quantique et qu'on y arrivera pour les capteurs quantiques et qu'on a de l'information quantique de cette façon-là, on n'est pas capable de prendre l'information quantique et de la mettre dans un ordinateur quantique directement. Il faut absolument passer par le classique, c'est-à-dire mesurer tout ça et ensuite de ça, ré-uploader notre information qui est sous forme classique dans notre ordinateur quantique et la traiter avec tous les algorithmes quantiques qui auront été développés et qu'on veut développer. Donc, aujourd'hui, le défi est là. On doit passer par le classique pour faire de l'info quantique. Encore une fois, avec des ordinateurs quantiques, on tient à le rappeler qu'ils sont dans les premiers balbutiements, qui ne sont pas encore extrêmement puissants, beaucoup de bruit dans les résultats. Mais, encore une fois, d'un point de vue science-fiction, c'est là qu'on s'en va. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. En tout cas, moi, c'est ma vue de la chose. C'est ma vue un petit peu où on pense que ça va aller à l'info. Mais je ne sais pas si Mathieu, il a peut-être une vue dissonante ou peut-être à l'unisson. Je ne sais pas. Non, non, c'est ça l'idée. C'est vraiment simplement mis. Même si on parlait d'avoir un capteur quantique qu'on va connecter à un ordinateur quantique, juste le fait d'avoir deux capteurs quantiques, si on arrive à les connecter toujours en gardant un lien quantique, c'est beaucoup plus performant qu'avoir deux capteurs quantiques qui sont connectés d'une façon classique. Parce que là, on maintient l'état quantique, on est capable d'avoir un état quantique qui peut être distribué sur plusieurs capteurs. Et là, c'est là qu'on va essayer de venir chercher une sensibilité qui va être augmentée. Donc, la somme est meilleure que chaque partie. C'est un petit peu ce concept-là, mais ça demande toujours pareil de maintenir de l'information quantique au travers de tous ces objets-là. Alors, cette notion c'est pour ça que le spatial est aussi intéressant. On pourrait imaginer, donc ça a déjà été mentionné là, plusieurs satellites. Donc là, comme c'est dans le vide ou quelque chose d'assez proche du vide en tout cas, avoir une connexion optique entre deux satellites pour maintenir un lien quantique entre ces deux satellites qui seraient équipés de capteurs quantiques, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Avoir de l'intrication entre nos capteurs quantiques et espérer avec ça avoir des mesures qui sont plus précises d'une observable donnée. Donc, on parlait, ça peut être la magnétométrie, mais ça peut être aussi le champ gravitationnel terrestre Donc là, il y a des enjeux aussi intéressants sur beaucoup d'aspects, ne serait-ce que pour comprendre comment le géoïde est fait. Donc, la forme du géoïde terrestre, ce n'est pas une sphère, ce n'est pas une sphère oblate non plus. Il y a plein d'aspérités partout. De comprendre ça, c'est un enjeu très pratico-pratique. Les satellites, ils ont une certaine attitude, il faut rebooster leur orbite. Ça, ça va dépendre du géoïde terrestre. Les petites déformations du géoïde terrestre ça fait que le désorbitage va se passer plus ou moins rapidement. De mieux comprendre ça, on est capable de mieux prédire la trajectoire des satellites, mais aussi de mieux comprendre ce qui se passe au niveau gravitationnel de la Terre. On est capable de voir les grands déplacements des eaux. Ça, c'est des choses qui sont faites de plus en plus régulièrement avec les dernières missions, de voir est-ce que les glaciers, est-ce que les grandes masses d'eau se déplacent. Et de comprendre ça, on comprend un peu mieux comment notre climat évolue. Et il y a un vrai désir en ce moment d'augmenter les sensibilités, d'où la discussion qu'on a maintenant sur les capteurs quantiques. Est-ce que les capteurs quantiques pourraient augmenter notre sensibilité, avoir plus de précision temporelle et spatiale, sur la gravité de ces grandes masses d'eau et comprendre un peu mieux les changements de la planète? Donc, ce que tu es en train de nous raconter, c'est, bon, on est toujours dans observable data ou dans intelligence de la Terre. Là, j'ai mon papier qui ne dit pas la bonne chose ici. Donc, on est dans intelligence de la Terre. Donc là, tu nous parles beaucoup de gravimétrie. Donc, les gravitomètres quantiques, c'est un des types de capteurs auxquels on peut penser. Donc, dans les applications, tout ce que tu nous décris là, déplacement de masses d'eau, est-ce que ça inclut aussi tout ce qui est courant océanique ou on parle plutôt de déplacement de vagues entre glaciers et masses d'eau océaniques à ce moment-là? Ça pourrait être des courants parce que, d'une façon de note, tes courants de l'eau chaude et d'eau frode n'ont pas la même densité. Donc, tu pourrais, si on a des gravimètres assez sensibles, détecter ça. Et s'ils sont encore plus sensibles, tu pourrais même détecter des masses d'eau nuageuse, c'est-à-dire celles qui sont en aérosol. Mais là, on est loin. On n'est pas là encore. OK. Bon, puis, peut-être juste prendre quelques secondes. Un gravitomètre quantique, qu'est-ce que c'est ou comment ça fonctionne juste dans les grandes lignes de quoi on parle, en fait? Quand on aura fabriqué, on vous expliquera. Mais disons que l'idée d'un gravitomètre, c'est qu'on veut avoir une forte masse. Donc, ça, ça pose un défi assez intéressant. On va avoir une masse importante parce qu'on veut se coupler à la gravité. Donc, on ne peut pas avoir un atome. Un atome, ça peut se faire avec un gravitomètre, mais là, c'est de l'interférence entre deux atomes, entre le chemin de deux atomes. Donc, c'est des choses qui sont assez grosses. Donc, c'est un peu compliqué à mettre dans un satellite. L'autre approche pour un gravitomètre, ce serait d'avoir un objet massif et regarder comment cet objet massif se déplace. Donc, ça serait l'idée de base d'un gravitomètre. Et c'est un petit peu ce qui est fait dans l'émission actuelle. La question qu'on est en train de se poser, c'est des choses desquelles on discute avec Mathieu, c'est voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser des systèmes quantiques pour avoir des mesures beaucoup plus précises pour regarder le déplacement d'un système massif, en fait. Donc là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Donc, ça, c'est une des choses qui nous intéresse dans notre groupe de recherche. C'est est-ce qu'on peut préparer nos systèmes mécaniques dans un état quantique ? Déjà, ça, c'est la première question. Et puis après, une fois qu'on peut commencer à faire ce genre de manipulation, on peut essayer de voir si certains états quantiques de ce système massif sont plus favorables à la détection que d'autres. Donc, on peut penser aux états comprimés, par exemple. Donc, on aurait plus de précision pour mesurer le déplacement de cet objet-là selon une direction donnée parce qu'on est venu comprimer cet état-là. Et ça, c'est un état profondément quantique. Donc, ça, c'est une des choses qu'on est en train d'expliquer, une des questions qu'on est en train de se poser dans le groupe, voir comment est-ce qu'on peut faire ça pour avoir une plus grande précision. La chose qui est un petit peu contre-intuitive, c'est qu'on parle quand même de choses très petites. Donc, certains des gravitomètres dans les grandes missions Gaucher et Grace, c'est vraiment des grosses grosses masses-tests. Là, on parle quand même d'avoir des toutes petites masses-tests. Déjà, si on arrive à contrôler l'état quantique dans une toute petite masse, on sera déjà très contents. Mais on espère qu'on puisse compenser le fait que la masse est plus petite avec la puissance de détection entre guillemets qui est offerte par les états quantiques. Donc, c'est un petit peu ça l'enjeu qui est ici à travers les gravitomètres quantiques. OK, excellent. On a parlé aussi de magnétomètres quantiques. Qu'est-ce que c'est un magnétomètre quantique? Alors, ça, c'est un peu moins mon domaine. Il aurait fallu qu'on invite d'autres personnes pour aussi pouvoir parler des magnétomètres quantiques. Mais donc, il me semble qu'il y a plusieurs technologies. Donc, je ne sais pas exactement les différentes technologies qu'il y a dans le spatial en ce moment, par contre. Au niveau des magnétomètres, c'est principalement des magnétomètres résistifs ou à vapeur atomique. Et tout ce qui est vapeur atomique ou centres de couleur, par exemple, des centres enlevés dans du diamant, on est plus sur de l'effet zimant, en tout cas, des structures fines et hyper fines des centres de couleur ou en tout cas de l'atome, des diorps, des ces ions qu'on utilise ou voire même de potassium. Mais c'est le même principe un petit peu. On veut avoir cette connaissance du champ magnétique parce que le champ magnétique terrestre est très important à connaître, surtout pour la navigation. En réalité, au niveau de la navigation, juste avoir l'information du GPS, ça va donner un point mais ça ne va pas donner la direction. Donc, le fait d'avoir, de connaître le champ magnétique permet en réalité de donner la position et la direction. Ça, c'est quand même très intéressant. Et il y a des applications, par exemple, bon, mais quand vous êtes dans un tunnel, au cas où il n'y a plus de GPS, au cas où il n'y a plus de GPS, de connaître le champ magnétique quand même de façon assez précise, ça permet, couplé bien sûr avec des systèmes à un moment d'inertie, de prédire, a été, votre direction et votre localisation en temps réel. Parce qu'il y a toujours un champ magnétique, même dans le tunnel, même si on n'y peut en communication avec les satellites. Exactement. Et c'est ça la force de bien connaître le champ magnétique. C'est vraiment par rapport à ça. Il y a des applications beaucoup plus fondamentales aussi, par exemple, on voit actuellement qu'il y a une accélération du changement à l'été du pôle nord géomagnétique. Ça, ça nous donne de l'information aussi de ce qui se passe au niveau du noyau terrestre. Donc, ça, c'est peut-être plus un aspect fondamental au niveau de la géologie, mais ça nous permet aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre championnat. Du côté de l'INO, oui, toutes ces technologies-là, donc, qui sont développées en laboratoire, universitaires ou industriels, aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez de ces technologies-là ou comment est-ce que vous commencez à les amener vers l'aérospatial? Parce que là, on dit, on est très, très, très fondamentales. On est beaucoup en science-fiction depuis le début de la discussion. Oui, vous travaillez en amont, mais où est-ce que vous en êtes réellement aujourd'hui d'en prendre tout ça et de l'amener plus loin? On commence, on est une entreprise privée, donc on va quand même regarder s'il y a un cas d'affaires. C'est la première chose. Donc, actuellement, on est vraiment dans une étape où on fait l'analyse de beaucoup de cas d'affaires, que ce soit pour les champs gravitationnels, que ce soit pour la sonde atmosphérique, que ce soit même pour le magnétisme, on s'entend qu'il y a SV Quantum. le rôle de Nino n'est pas non plus de compétitionnel avec l'industrie canadienne. Il y a des choses où on sait, mettons, SV Quantum, donc ça, on va laisser l'air espace et on va chercher d'autres choses. Surtout que la magnétométrie, on a parlé beaucoup de la Terre et du spatial, mais il y a énormément d'applications dans le biomédical. Et ça, ça sera pour plus tard. On crée vite puis on en reparle. Ça fera plaisir. Mais au niveau du spatial, on regarde vraiment s'il y a un cas d'affaires. Et c'est surtout, est-ce qu'il y a une application qui est pertinente, que ce soit pour l'industrie ou pour des acteurs gouvernementaux aussi. Et on sent que la gravitation est vraiment là, que la magnétométrie est vraiment là. Ça, c'est un fait certain. Puis, la météo, vous savez, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un service essentiel. On ne se rend pas compte, mais quand on voit le nombre de satellites qui sont dédiés à la météo et à l'observation de la Terre, vous allez capoter. Donc, on regarde ça. vraiment plus une analyse de cas d'affaires pour l'instant pour le spatial. Par contre, on a d'autres applications qui sont beaucoup plus terre-à-terre sur lesquelles on a commencé déjà à travailler. Mais quelque chose que l'on voit beaucoup au niveau du spatial de ces technologies quantiques, en tout cas, c'est le pari de l'INO, c'est que ça sera beaucoup par de la photonique intégrée. Donc, vraiment des choses qui vont se faire sur pulse, que ce soit avec des modalités en optique micro-ondes, en optique terrafes ou en optique en été plus dans des longueurs d'ondes visibles prochaines rouges. Puis, est-ce qu'il y a d'autres technologies que vous voyez, d'autres technologies quantiques que vous voyez poindre à l'horizon qui pourraient répondre à des besoins en aérospatial puis qui ne sont pas encore à l'étape de recherche? Parce qu'on a été beaucoup en science-fiction depuis le début, mais on est quand même resté sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en laboratoire. Maintenant, si on prend encore un plus grand pas vers l'avant, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut déjà dire que dans 10 ans, dans 20 ans, aujourd'hui, voici les besoins qu'on pense qu'on aura à ce moment-là et qui pourront être répondus par le quantique? C'est difficile à répondre à cette question. J'ai quelques idées, moi, personnellement, mais ça ne m'engage pas inno par rapport à ça. Mais on voit actuellement beaucoup de grands projets. J'imagine que tout le monde connaît le James Webb Space Telescope, donc avec son miroir de 6,5 mètres de diamètre. Actuellement, il y a ABEX et Lugois qui sont arrêtés en... Donc, c'est deux projets qui sont proposés par la NASA. Donc, je pense un qui fait 12 mètres. Puis là où le quantique pourrait être intéressant, c'est si on pouvait mettre en intrication un réseau de plus petits télescopes, mais qu'on en mette des centaines et qu'on ait l'équivalent d'un télescope d'un diamètre de 100 mètres ou de 200 mètres et qu'on arrive à mettre tout ce petit monde-là en intrication, on pourrait peut-être commencer à avoir les hexagplanètes qui sont peut-être dans un rayon de quelques dizaines d'années de lumière. Et quand je dis les voir, ce n'est pas genre estimé ou genre une petite tâche non, c'est vraiment les voir. Quand même, quand même. On est loin. On est loin. D'accord, mais tu me demandes de rêver, je rêve. Oui, absolument. C'est fait des kilomètres même, je dirais, le diamètre de tout l'ensemble, mais c'est ça. Ça reste assez fabuleux de penser qu'on pourrait aller encore plus loin d'enjoindre astronomie et quantique qui, encore une fois, sont diamétralement opposés souvent dans les échelles auxquelles on considère ces deux domaines-là. Et ce qu'on comprend, c'est que ce n'est peut-être pas si éloigné, ça, quand même fascinant. Mathieu, toi, de ton côté, si on va encore plus loin dans le futur, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, je ne sais pas si j'irai aussi loin que ça, mais déjà, c'est correct aussi. Ne serait-ce qu'on a parlé brièvement des mémoires quantiques. Là, c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire très, très bien fonctionner au sol. Donc, arriver à avoir des mémoires quantiques sur des satellites, là, je pense, c'est un défi sur lequel on n'est pas en mesure de travailler aujourd'hui. Là, on n'a pas de mémoire quantique qui fonctionne suffisamment bien au sol pour penser les mettre dans des satellites. Je pense que ça, c'est un enjeu qui serait intéressant vraiment de regarder. Puis ça, c'est des applications vraiment importantes pour la communication comme on l'a mentionné. C'est fondamental. Si on n'a pas de mémoire, on ne pourra pas faire des satellites quantiques. C'est vraiment un gros blocage. Après, j'aurais plus... Là, justement, je vais tirer en dehors de la science-fiction. Il y a des projets qui me tiennent à cœur, qui s'en viennent, j'espère bientôt. Là, il y a l'ISA, le nouveau détecteur d'ondes gravitationnelles satellite qui sera au point de Lagrange. C'est l'équivalent de LIGO aux États-Unis, un bras d'interférence avec trois satellites avec des dimensions absolument incroyables pour regarder des ondes gravitationnelles. C'est ça, c'est le milieu comme ça. C'est un très, très, très gros interféromètre. Il y a du quantique oui et non dans le sens où il faut arriver à verrouiller les satellites. Il y a de l'optomécanique quantique, voir un petit peu l'effet des lasers sur l'éloignement des satellites, etc. C'est de la quantique, simple, mais c'est de la quantique. C'est vraiment un magnifique projet qui s'en vient. Je pense que déjà, on pourra en apprendre pas mal de la technologie de pointe. Comment est-ce qu'on peut faire pour rouler ces choses-là avec des dimensions qui sont assez difficiles à concevoir ? Imaginez un interformètre de plusieurs millions de kilomètres de dimension. Ça va un peu dans cette direction d'imaginer que peut-être qu'on pourra avoir un jour un essai de satellite qui utiliserait ce système-là, mais qui serait en plus intriqué pour vraiment aller au-delà et vraiment avoir des performances qui sont aujourd'hui complètement impensables. Wow, c'est fascinant. Je vous ramène sur Terre. Oui. Où est-ce que ça se passe la recherche en quantique pour l'aérospatial d'un point de vue mondial ? Est-ce que c'est… Je vous disais, bon, il y en a ici, on comprend qu'il y a de la recherche, mais sinon, où est-ce qu'on regarde, dans quel pays ou avec qui on s'allie ou avec de qui on a peur, en fait ? Avec qui on a peur, je pense que les gouvernements ont principalement peur actuellement de l'axe Chine-Russie. Donc, c'est une cible facile. Les Allemands, les Français sont bons, l'Angleterre est bonne. Donc, ces trois pays de l'Union européenne sont quand même particulièrement actifs dans le domaine du spatial. Les États-Unis, ils le sont un peu, mais en tout cas, pas qu'ils soient publicisés tant que ça. On va dire ça comme ça. Mais bon, avec les Américains, on ne sait jamais. C'est vraiment particulier. Mais non, Angleterre, Allemagne, France, Singapour aussi. Singapour sont en train d'essayer de développer un CubeSat, donc un petit satellite qui va peut-être faire leur souhait. On s'entend, ce n'est pas fait encore, et leur souhait, c'est que ça rentre dans un satellite qui fait 10 par 10 par 30 centimètres de long. C'est tout petit. C'est ce qu'on appelle un 3U, un CubeSat 3U. Et ils veulent faire une source de coton intriquée là-dedans. Bon, ce qui va y arriver, je leur souhaite. Il y a des challenges technologiques, mais pour avoir vu des papiers sur ça la semaine dernière, d'ailleurs, à Photonics West, ils ne sont pas loin. Ils ne sont vraiment pas loin. Donc, ils ne sont pas à regarder. Les Japonais ne sont pas mauvais aussi, mais c'est bizarre parce que les Japonais, c'est beaucoup Toshiba qui vivent le pack de la recherche, qui travaillent aussi sur le spatial. Mais la recherche, en tant que telle, n'est pas faite au Japon, elle est faite à mangue de terre. Donc, pour tout ce qui est schéma de communication, distribution de clés quantiques, distribution d'intrication quantique, c'est... Donc, non, c'est vraiment ça. Puis, si on parle, par exemple, des systèmes de gravitation, des mesures de gravitation, là, vraiment, compagnie qui est connue, c'est Mucane, parce qu'il a été racheté par XBlu, puis qui est maintenant XALE, qui est une compagnie française. Donc, qui sont très, très prominents dans ce domaine. Il y a une gravimètre basée sur des atomes. OK. Et qu'est-ce qui distingue le Québec dans tout ça, d'un point de vue recherche? Bien, on se pose la question. Donc, on va de l'avant en essayant d'avoir des projets nouveaux. Donc, je pense que c'est quand même un point assez important. Puis, Mathieu ne l'a pas mentionné, mais il y a aussi des discussions au sein du Canada sur les missions, parce qu'il y a des missions importantes qui ont déjà été faites avec le quantique en tête, avec KISA. Avec KISA à un point zéro. Inno fait partie d'ailleurs de cette mission-là. Puis, il y a, il y a, il y a une suite à cette mission qui est en discussion actuellement. Est-ce qu'on va rester sur la discussion avec les quantiques? On ne sait pas. Est-ce qu'on va aller sur la discussion des intrications quantiques? Potentiellement. Donc, c'est des choses qui se discutent. C'est des choses dont le gouvernement canadien est vraiment très enclin de faire. Mais pour répondre à la question pourquoi le Québec, je pense qu'il y a une, à Sherbrooke, on va dire, il y a eu un pari qui a été fait il y a quelques années. Je me rappelle, quand j'étais à Polytechnique, Sherbrooke, c'était beaucoup de quantiques et le pari a été gagnant. Donc là, c'est les fruits de ce pari que l'on voit que Sherbrooke est une force en été au Canada et même reconnue à travers la planète par rapport au quantique. C'est une chance qu'on a ici. Il faut vraiment que vous en soyez conscient. il y a beaucoup de gens en France qui savent où c'est Sherbrooke là. Je ne pourrais pas vous dire où c'est Calgary ou Ottawa, mais ça, où c'est Sherbrooke. Donc non, c'est vraiment ça. Puis je pense qu'il y a un écosystème qui est quand même très favorable. Donc il y a Sherbrooke qui est quand même un leader dans le quantique. On a beaucoup d'acteurs aussi en optique et photonique qui sont très très prominents, très importants au Québec, dans la ville de Québec, un peu à Montréal et à Ottawa aussi et qui sont vraiment très forts là-dedans. On a des compagnies comme Siena, Interaction, on avait même à Cartel à un moment à Ottawa avec le Bell Labs. Non, c'est vraiment il y a une force de frappe qui est très très impressionnante et qui sont très proches en tête de ces technologies que j'appelle habilitantes pour le quantique. Donc c'est une chance et il faut la saisir. Puis du côté du privé, où en est la recherche ou c'est quoi l'intérêt actuel des entreprises dans le développement donc toujours du quantique pour l'aérospatial? Pour l'aérospatial, c'est quand même encore limité. Je vais être franc. Il y a quelques compagnies qui commencent à regarder mais on est plus encore dans des schémas de télécommunication. On est moins dans le capteur malheureusement. Mais qui sait, on s'entend en Ixblou, je ne serais pas étonné qu'ils nous sortent une version réduite de leur système de mesure ordinaire. Gravité. Gravité, merci. Et puis voilà. Mais au Québec, on est quand même très centré. Au Canada, on est très centré sur la communication. Puis oui, il y a des compagnies qui commencent à regarder. Intéressant. Il y a, vous m'excuserez encore de l'anglicie, mais il y a un testbed à Sherbrooke qui est en train de se construire. Il y en aura à Québec, à Montréal, et ensuite, on va connecter tous ces testbeds entre eux. C'est des choses qui ne se sont pas faites de façon usuelle à travers la planète. Il y en a quelques-uns aux États-Unis. Il y en a un à Nice en France, que je sache. Je pense qu'il y en a un en Allemagne. Mais il n'y a pas tant que ça. Puis au Québec, on a Sherbrooke, puis on va avoir le luxe d'avoir trois puis de connecter trois villes entre elles sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. C'est intéressant. C'est un gros projet de communication quantique. Au sol. Au sol, mais avec cette capacité qu'on pourrait toujours rajouter un pod qui vient aller lancer l'information à un satellite. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Il ne faut pas dire qu'on va au sol. Non. On peut changer de modalité. On peut regarder vers l'eau. Ce n'est pas un problème. Puis là, si on ne veut pas faire de la science-fiction, de savoir bien le faire au sol, c'est déjà un premier pas extrêmement important pour arriver à le faire correctement en l'air. Donc, c'est des choses qui vraiment facilitent ce développement de l'aérospatiale quantique. En fait, c'est d'être capable de le faire correctement au sol. Donc, c'est vraiment des projets qui sont vraiment importants pour nous. Excellent. Je me tournerai maintenant vers les gens ici sur place ou encore les gens qui seraient à distance, qui auraient des questions pour Mathieu ou Mathieu. Donc, peut-être à commencer avec les gens ici sur place. Puis ceci dit, si vous êtes à distance, écrivez-les dans le canal de communication puis on pourra les lire. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Merci pour ça. En fait, la question que j'aurais, c'est que vous avez quand même sous-entendu que des capteurs qui seraient intriqués d'une manière ou d'une autre auraient une plus grande sensibilité, une plus grande précision. Est-ce qu'il y a un argument facile à comprendre, facile à expliquer qui nous fait comprendre que des senseurs intriqués ont une meilleure précision que des senseurs et qu'ils ne le sont pas? OK. Alors ça, c'est un peu une question de piège. Merci. C'est vraiment un truc assez délicat. La question est encore ouverte. Donc, il y a des gens qui sont sérieusement posés là, qui se posent sérieusement la question maintenant. Si le gain de sensibilité grâce à l'intrication n'est pas moindre que le coût en fait de générer l'intrication et de maintenir l'intrication. Donc ça, c'est des questions qui sont plus fondamentales sur dans quelle mesure l'intrication entre deux senseurs va apporter un gain en sensibilité, justement parce qu'on va parler d'avoir affaire à des États qui sont très, très sensibles. Donc peut-être que ce surcoût, en fait, vaut mieux avoir dix capteurs classiques pour avoir une sensibilité qui serait équivalente à deux capteurs quantiques qui sont intriqués. Donc ça, c'est encore le débat est loin d'être clos. C'est aussi potentiellement parce que peut-être que l'intrication la plus simple à laquelle on peut penser pour ce genre d'augmentation de la sensibilité, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Donc on a commencé à réfléchir à utiliser des états un peu plus complexes. Donc là, il y a peut-être des enjeux. Mais ça, c'est vraiment, là on parle de TRL-5 peut-être. Donc on parle de questions vraiment très, très fondamentales. Mais c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'on se cache souvent mais il ne faut vraiment pas oublier le coût en fait de générer cette intrication et de maintenir cette intrication. Donc ouais, merci pour la question bien difficile. Tu as peut-être... Ben oui, mais en même temps, on peut penser à des schémas plus simples. Genre, on peut penser à des schémas où on va utiliser l'intrication pour augmenter la sensibilité en utilisant par exemple des systèmes qui vont utiliser un intermètre de Angou-Mendel. Je ne sais pas si tu connais H.O.M. Non ? Ça ne te dit rien ? Bon. C'est un schéma où tu fais... Tu vas venir intriquer deux photons entre eux, tu vas les lancer sur des cibles différentes et puis il y a des expériences qui montrent que tu pourrais même faire des mesures à l'aveugle, c'est-à-dire que tu lances un photon d'un côté et que tu as son photon intriqué et puis tu mesures seulement que le photon est intriqué. Il faut quand même mesurer l'autre mais tu n'as pas besoin d'avoir une précision absolue mais tu vas pouvoir avec l'autre photo que tu as gardé en mémoire, avoir une meilleure sensibilité. Tu fais des schémas où... Qu'est-ce que je pourrais te conseiller ? Il y a un prof à Glasgow, Miles, je crois que c'est son nom. Écoute, lui, c'est un boss là-dedans puis c'est super intéressant mais le fait d'utiliser, par exemple, ce principe d'interformétrie ou en tout cas d'une mesure HOM au niveau de deux cotons intriqués, ça te permet d'avoir une meilleure sensibilité parce qu'en réalité, seuls des cotons intriqués entre eux vont pouvoir te donner un clic pour dire oui, il y a eu une interaction ou pas. Donc ça te permet de venir t'absoudre de tout le bruit qu'il y a environnement qui a d'un point de vue source de lumière donc oui, mettre des senseurs intriqués c'est une chose mais tu peux aussi utiliser l'intrication d'une autre façon pour aller chercher un gain de sensibilité. Je suis désolé, je suis très vaporeux dans mes explications mais c'est vraiment un système où tu utilises une mesure dans HOM pour faire ça parce que tu veux utiliser l'intrication pour faire corréler entre ensuite deux cotons. Je ne sais pas si je réponds à ta question du tout. Très bien, merci. Excellent, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? On s'est permis quand même d'aller assez loin dans notre discussion assez loin dans le futur. Peut-être que ça vous évoque aussi quelque chose. Sinon, est-ce qu'on a en ligne des questions? Il semble que oui. Il y en a une qui a été écrite un peu plus tôt durant votre conversation. Pour les communications optiques avec les satellites, est-ce que ça fonctionne en plein jour? Par exemple, quand c'est une couverture nuageuse. Est-ce qu'il y a des limitations? Il y a des limitations actuellement, oui. Il y a des grosses limitations. Le fait qu'il y ait une couverture nuageuse, le signal optique ne passe pas. Ça, c'est un fait certain. Que ça fonctionne en plein jour avec une lumière du soleil, mettons. Actuellement, avec les schémas qui sont utilisés, par exemple, dans Kissatot-Amitius, ça ne marche pas. Il faut que le satellite soit de nuit. La communication, il faut qu'elle se fasse de nuit. Par contre, il y a des gens qui travaillent sur ça pour le faire marcher de jour en utilisant ce qu'on appelle des filtres quantiques. Puis, la partie passée à travers le nuage, là, la transduction joue son rôle parce qu'on pourrait imaginer en été d'avoir des terminaux à haute altitude. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire du ballon chinois qui était à 30 km d'altitude. Bon, on pourrait imaginer d'avoir ce genre de ballon au-dessus de nos vies, ce qu'on appelle en réalité des haves, des high altitude pseudo-satellites ou stratolithes. Les Américains, ils appellent ça des stratolithes. Puis, on pourrait imaginer que le signal optique en réalité arrive sur ces ballons-là. Entre 20 et 30 km d'altitude, vous n'avez pas tant que ça de nuages, où c'est vraiment une simple, on va dire, couche d'aérosol qui diffuse un peu. Donc, vous allez perdre un peu en transmission du signal, mais vous allez quand même recevoir le signal. Puis, il y a moyen de changer de longueur d'onde pour que ça arrive bien au récepteur. Mais à 20, 25, 30 km d'altitude, là, on pourrait peut-être imaginer de changer de modalité d'aller dans les terahertz où certaines bandes pourraient, je dis bien ça, entre guillemets, pourraient passer entre les nuages parce que ça n'a pas été encore démontré, mais ça marche quand même relativement bien dans la radiofréquence. Et donc, d'avoir un lien Terre, on va dire, APS, qui serait plus terahertz ou radiofréquence après haute fréquence et d'avoir le lien optique à partir de cette plateforme à haute altitude vers le satellite et ensuite le satellite ou une constellation de satellites fait transiger le signal, mettons, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie via des communications point à point entre les différents satellites de la constellation. ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait être imaginé. C'est encore un peu science-fiction, d'accord, c'est bizarre que ce soit l'industrie qui soit plus science-fiction que le corps qu'on fait, ça va. Mais sur ce coup, c'est des choses qui se parlent. Juste pour faire une petite parenthèse, l'agence spatiale européenne travaille beaucoup sur les plateformes stratosphériques en réalité, que ce soit pour les communications ou pour l'observation de la Terre et ils maintiennent des séries de conférences à peu près tous les deux ans, deux ans et demi sur ce sujet-là puis il y a des gros noms de la communication surtout en Europe en réalité ou en Amérique latine qui vont à ces conférences-là parce que c'est très intéressant et qui sont très intéressés par ce genre de plateforme. j'arrive à m'attendre. Excellent, merci bien. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, on a une question. C'est relativement simple, j'espère. La télécommunication classique s'est faite principalement par ondes radio, micro-ondes, ce genre de longueur d'onde-là. Pourquoi est-ce que la télécommunication quantique qui serait forcément faite dans l'optique où tu avais hâte? C'est vraiment ce que disait tout à l'heure Mathieu, c'est que des états quantiques avec des fréquences dans quelques gigahertz dans un frigo à dilution, ça va bien. Dans la vraie vie à 300 K20, ça ne va pas bien. C'est quoi le KBT à 300 K20? 40 millélectron-volt. Moi, je t'en vais avec Koyara. C'est quoi l'état énergétique à quelques gigahertz? On est dans quelques millélectron-volt. Donc, on est complètement noyé dans le bruit. Donc, c'est vraiment pour ça. La modalité optique qui est dans les quelques électron-volt nous permet de garder la cohérence de la condition quantique. C'est vraiment pour ça. Le Terrain, on est plus dans la centaine de millélectron-volt. on peut commencer à jouer un petit peu avec, mais sur des plus courtes distances. Je ne sais pas si je réponds à la question. Excellent. On approche tranquillement de la fin. Qu'est-ce que ce serait votre message de fin après avoir rêvé? Si on revient à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous laisse aller où vous voulez. Je pense que mon message, ce serait de continuer à rêver. L'intérêt de ces projets-là, c'est vraiment de se projeter en avant. Ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ça permet de tisser des nouveaux liens qu'on ne ferait pas autrement. C'est quand même déjà vraiment cool de rencontrer nouvelles personnes, nouvelles collaborations. Surtout aussi, ça nous permet d'explorer des idées qui aujourd'hui peuvent paraître un peu farcelues. Ce que ça veut dire, c'est un peu les questions qui étaient posées par rapport à la température avec ça, etc. Mettre un frigo à dilution dans un satellite, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire demain. On ne va probablement jamais faire. Je vais déjà traiter sur plan. À 10 millicavines, ça va être compliqué. À 5 millicavines, c'est compliqué. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de voir toutes ces technologies-là, est-ce qu'on ne peut pas les faire fonctionner à plus haute température. Est-ce que faire en sorte que les faire fonctionner à plus haute température soient plus réalistes ici dans nos laboratoires, ça nous simplifiera la tâche. Et à terme, ça peut nous permettre aussi de les mettre sur des bus spatiaux. C'est aussi un boost assez intéressant vers essayer de faire les choses un peu différemment. Je pense que ça permet aussi d'être créatif, d'aller chercher des idées un peu folles et d'aller rêver et faire de la science-fiction. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais avoir cette discussion-là pour justement faire rêver. Moi, mon message pour vous, c'est suivez vos rêves. Repoussez les limites. C'est vraiment ça. C'est... Arrêtez. Oui. Suivez vos rêves. Repoussez les limites. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous tente dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire dans le quantique. Vraiment. Il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit scientifique, de recherche, mais aussi entrepreneuriale pour ceux qui se sentent plus la fibre entrepreneuriale. On a du fun autant en recherche universitaire qu'on a du fun en recherche industrielle. C'est... Puis, au niveau quantique, les deux mondes sont quand même pas mal très proches du fait en réalité qu'actuellement on est sur les technologies qui est quand même très bas niveau d'un point de vue maturité technologique. Puis même encore quand on sera... Si on se projette dans 20, 30 ans, oui, la maturité sera plus grande, mais il y aura sûrement... On n'est jamais à l'abri d'une découverte ou de quelque chose qui peut révolutionner autant la science que la technologie. être... J'allais dire le prochain Elon Musk que ce n'était pas le meilleur des exemples. Mais mettons que... C'est ça. Le prochain Bill Gates. Il faudra avoir quelqu'un qui est quand même très positif. Mais vraiment, c'est ça. L'espace est grand. Littéralement. L'espace quantique, malgré sa petitesse, est très grand aussi. Surtout dans ses explorations. Donc, suivez vos rêves. Eh bien, là-dessus, Mathieu Maisonneuve de Lino, Mathieu Jouin ici à l'Institut Quantique. Merci énormément pour cette rencontre quantique. C'était fascinant de vous entendre. Prochain rendez-vous, c'est le 28 mars, mardi 28 mars à 15h. On parlera chimie quantique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre infolettre, évidemment, je vous invite à le faire pour recevoir toutes les nouvelles de Curieux Quantique. Et je voudrais remercier Tom Mala à l'organisation et à la technique aujourd'hui pour l'organisation de cette rencontre quantique. Là-dessus, merci beaucoup d'être venu en grand nombre aujourd'hui. Merci aux gens qui étaient à distance également. Et puis, à bientôt.